D'abord, qui est votre Dieu ? Oui, tu dis, ils vont dire, arrêtez de dire Inch'Allah, pour être éducateur, tu vois, avant de faire débat avec les musulmans, il faut d'abord au moins essayer de connaître la base islamique, d'abord pour pouvoir les attaquer, les contradicter sur la base. Vous ne connaissez pas, et puis vous dites, il faut qu'il dit Inch'Allah, vous faites écouter ce que Dieu dit, sur la 18 à partir du verset 23 à 24. Et ne dites jamais, écoutez notre Dieu, c'est ce qu'il nous dit, il dit, ne dites jamais, et ne dites jamais à propos d'une chose, ne dites jamais à propos d'une chose, je le ferai sûrement demain. Je vais faire ça demain, sans ajouter, sans ajouter, si Allah le veut, si Allah le veut. Quand vous entendez, le musulman dit, je vais construire, Inch'Allah, c'est-à-dire qu'il remet son son dans les mains d'Allah, parce que d'aimer ne dépend pas de lui, mais de son créateur. C'est clair. C'est clair. C'est clair. D'autant, Inch'Allah, ça veut dire si Allah le veut. Ça veut dire si Allah le veut. C'est ce que ça veut dire. C'est clair. Le fait, je recommence aussi par Inch'Allah, mais je vais montrer aux bien-aimés, il ne sait même pas que Inch'Allah est à la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Prenez-moi acte 18-21, Jacques 4, verset 15. Préparer les deux versets. Acte 18, verset 21. Oui. Mais. Bonjour Jacques 4, à Paris, verset 15. Vas-y, frère. Vous devrez dire au contraire. Vous devrez dire au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons. Ok, Inch'Allah, Yoha. Si Dieu le veut, nous vivrons. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais c'est la Bible qui te l'enseigne. Attends, tu dis la Bible pour moi-même. Tu n'as jamais dit ça. Acte 18-21 pour compléter. Mais Inch'Allah, il n'y consentit point. Non. Il a pris congé de. Il a pris congé de. En disant. Il leur a dit ceci. Il faut absolument que je célébre la fête prochaine. Moi je dois absolument célébre la fête prochaine. A Jérusalem. A Jérusalem. Je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous. Si Dieu le veut. Inch'Allah. C'est la Bible qui en fait. Il a parlé des étoiles. Nous on adore les étoiles dans la Kaba, etc. Frère. Quand Jésus est né dans Matthieu chapitre 2. Les mages là. C'est l'étoile qui les a guidés jusqu'à aller trouver le roi des jupes où il était né. Ceux qui ont suivi l'étoile là, ils étaient en train de l'adorer pour aller. Non. L'étoile c'est la guidance. Quand tu vois l'étoile sur la mosquée là. Tu veux être guidé. Voilà où il y a l'étoile là. La lune là. Tu veux être éclairé. Parce que là il dit. La lune pour nous, ça nous permet de compter le temps. C'est notre calendrier ça. En vrai calendrier c'est Grégoire qui l'a fait. Alors que notre calendrier c'est Grégoire qui l'a fait.